Il faut en quelque sorte que tout le monde soit partie prenante, pas dans des chapelles, c'est un débat. Quelle est l'Algérie 2025 ou 2030 que nous souhaitons avoir ? Et c'est la question que vous posez, M. Chitoul. On reste avec cette rétrospective pour parler d'un tout autre sujet. Le logement, l'année 2013 a été aussi l'année de la relance de la formule ADL. La formule location-vente est annoncée en grande pompe avec en prime l'apport des TIC pour la gestion des dossiers. D'autres formules ont fait également leur entrée pour résoudre un problème vieux comme le monde en Algérie. Il s'agit entre autres du fameux LPP. Alors pensez-vous que ces formules permettront de résoudre la crise ? La question que je vous pose. Je commence avec où, M. Lhaïp ? Est-ce que vous permettez très rapidement que je revienne sur la question de la malédiction du pétrole ? Très très rapidement, je m'excuse. Parce qu'on n'est pas en train de dire que le pétrole est une malédiction, bien au contraire. Notre problème, c'est qu'on le dit tout le temps et on se répète à chaque fois que ce n'est pas une malédiction. Au contraire, beaucoup de pays se sont développés sur leurs ressources, etc. Tout notre problème, c'est que tant qu'on n'acceptera pas d'avoir des institutions qui sont redevables, c'est-à-dire qui affichent leurs objectifs et qu'on mesure ces objectifs et qu'ils soient publiés, que les citoyens puissent apprécier la qualité du travail qui a été fait, nous n'avancerons pas. On va continuer à utiliser cette manne pétrolière et c'est tout là notre problème. C'est pour ça qu'on parle de se détacher parce qu'on a essayé autrement et ça ne marche pas. Mais à un moment donné, il faut se poser la question pourquoi ça ne marche pas. Peut-être qu'il faut couper ce cercle vicieux. Voilà, très rapidement. Un grand débat. Un grand débat, exactement. Donc, concernant le logement dont vous avez parlé... Principalement de la relance de l'ADL. La relance de l'ADL. Bon, clairement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits, beaucoup de gens qui ont en tout cas des attentes et qui n'arrivent pas, enfin qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas eu de logement. Le problème qu'on situerait, ce serait plutôt de savoir quelle est l'équité dans ces programmes. C'est-à-dire que si on arrive à faire un programme qui peut satisfaire qu'une très petite frange de la population, il y a des questions qu'il faut se poser. Et donc, c'est plutôt de ce point de vue-là que nous nous posons des interrogations. Oui, monsieur. Je crois que la décision de relancer l'ADL est très importante. Sur plusieurs plans. Je pense que le système de l'ADL n'aurait jamais dû être abandonné. Quand je parle de l'ADL, je parle de l'allocation-vente puisque parallèlement à l'ADL, il y a eu la relance de la promotion immobilière aussi. Pour des revenus un peu plus... Il faut savoir qu'historiquement, la CNEP avait été créée pour ça, mais elle n'a jamais joué ce rôle. C'était pour mobiliser l'épargne des ménages pour acquérir des biens durables. Au début des années 2000, il y a eu... C'est un peu la formule de l'ADL qui a permis à beaucoup de ménages de régler le problème du logement. Ensuite, elle a été arrêtée. Et là, je crois que c'est très important qu'elle ait été relancée. Elle ne devrait plus, en principe, dans tous les pays développés, c'est un système qui existe. C'est un système normal où les couches moyennes, surtout les couches moyennes, pas à faible revenu, parce qu'ils ont accès à l'habitat à l'OE modéré, où les couches moyennes peuvent mobiliser leur épargne pour acquérir un bien durable. Et là, ça a de l'importance. Pourquoi ? On constate que, d'ailleurs, on le dit, les gens ont de l'argent, mais ils ne savent pas quoi faire de cet argent. Il y a des gens qui accumulent de l'argent, mais ils ne savent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas accès au marché informel. Les prix du logement sont très chers en seconde de main. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils gaspillent le repas. C'est comme ça qu'on voit des gens qui n'ont pas de logement, mais qui roulent en voiture rutilante. Donc, en quelque sorte, il faut que les banques jouent leur rôle aussi. Non, moi, je parle des autorités. C'est-à-dire qu'il y a un ministère chargé de l'habitat du logement. Il y a des collectivités locales qui devraient développer ça. Ça devrait être une politique nationale normale de permettre aux couches moyennes d'acheter leur propre logement, de ne pas attendre un logement social, de ne pas attendre que l'État leur donne un logement, mais d'utiliser leur épargne pour l'acquisition de biens durables, mais pas pour le gaspiller leur épargne ou l'acquérir ou le dépenser autrement. – Oui, c'est vrai qu'on a souvent dit que l'Algérie est le seul État où on distribue des logements quand même. – Moi, je parle de l'allocation vote, pas le social, oui, c'est vrai. – Allez-y, allez-y. – Oui, mais c'est qu'on voulait. – Ce que je veux dire, c'est que ça a créé un espoir. Laissons croire qu'on va régler la crise du logement. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la régler immédiatement, ni même dans deux ans ou trois ans. Il faut faire une évaluation correcte de la situation du pays. À mon avis, il y a plus de 3 à 4 millions de logements en déficit. Ou même plus, peut-être, en déficit. Et donc, est-ce qu'on peut résorber ce manque, aujourd'hui, de logements par la propriété privée ? Je dis non. Il va falloir créer du locatif et permettre aux Algériens d'avoir du locatif. Du reste, le locatif, on calcule intrinsèque, et vous pouvez le faire à l'abni, on calcule intrinsèque. Le locatif est moins cher que la propriété lorsqu'il y a un crédit à payer. Il est nettement moins cher, c'est-à-dire presque de un tiers moins cher par rapport à la propriété. Et donc, il faut tenir compte que dans les pays développés où il y a beaucoup de richesses, je prends toujours l'exemple de la Suisse parce que je le connais bien, 1 sur 3 est propriétaire, 1 sur 3 est propriétaire. Le reste, c'est des locataires. Donc, il faut faire la promotion du locatif pour résorber une partie du déficit de logement. La deuxième chose, c'est qu'il faut tenir compte de la demande prospective. C'est-à-dire que nous avons environ 300 000 à 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui dit marché du travail, donc possibilité de trouver un emploi. Si, par exemple, on a une politique d'emploi, qui dit emploi, dit ménage. Donc, parce qu'il devient contribuable fiscalement. Et donc, il a droit à avoir un logement individuel. En plus, la disponibilité du logement permet ce qu'on appelle la mobilité du travail. C'est-à-dire que le jeune, il sait qu'il peut avoir un logement à Oran ou à Tataouille-les-Bains, comme on dit, et qu'il peut se déplacer d'Alger pour aller à Tataouille-les-Bains travailler parce qu'il sait que du jour au lendemain, il va trouver un logement y habiter. Et donc, si on ne met pas ces critères dans la politique de logement, on ne pourra pas du tout résoudre le problème, à mon avis. Il faut une vision prospective. On ne peut résoudre la crise actuelle qu'en faisant une projection en 2020-2030 sur la question du logement. Et construire en conséquence, par rapport à ces prospectives, parce qu'on va construire peut-être 200 000 logements, mais il y aura 300 000 jeunes qui, dans 3 ans, seront de grands ménages. Ils voudront se marier. Une sorte de suite géométrique, on l'a compris. Rapidement, M. Chittout, pour passer à autre chose. Dans le même ordre, dans le même ordre de stratégie. Encore une fois, on y revient. Il faut quand même savoir que la politique nataliste en Algérie a changé. Tout à fait. Et la politique sociologique, la société algérienne a changé. Avant, il y avait des familles, 7, 8, 10 personnes. Maintenant, on a des couples qui veulent vivre en dehors des parents. Tout ceci est venu d'un coup. Ce qui veut que du même coup, du jour au lendemain, on se retrouve avec une demande de plus en plus importante, indépendamment du fait qu'il y a évidemment des dérives. des gens qui ont plusieurs appartements dans plusieurs wilayas. Et là, évidemment, il n'y a pas de la part de l'État cette possibilité de contrôle rigoureux. De faire en sorte que ceux qui ont droit, auront droit. Nous avons jusqu'à présent, jusqu'à il y a pas longtemps, les classes moyennes n'avaient pas droit. Il a fallu cette dernière formule pour leur permettre, à telle enceinte que le bruit courait, que pour avoir un appartement, il faut savoir brûler un pneu. Parce que quand on sait brûler un pneu, il y a une émeute et on peut avoir des logements. Par contre, si vous êtes ingénieur, si vous êtes médecin, vous n'avez aucune chance d'avoir. Donc, cette fenêtre qui est ouverte au niveau de l'Aden est un point positif. Mais ceci étant dit, c'est un tonneau de danaïde. Il faut bien le comprendre. Si on ne maîtrise pas la politique nataliste, si de l'autre côté, on n'arrive pas à suivre en termes de logement, il y aura toujours cette demande qui ne sera pas satisfaite. Du logement, on passe à l'A3G. Et après plusieurs reports, une longue attente. La fameuse formule des TICR, enfin, a été lancée dans notre pays. Avec l'A3G, les férus de la toile pourront surfer sur leur téléphone intelligent et tablette à très haut débit. Et en s'abonnant à Mobilis, Oredo, Nejma, bien sûr, et les deux opérateurs de téléphonie mobile qui ont été au rendez-vous. Qu'en pensez-vous ? L'A3G qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais les images qu'on regarde, donc c'est autour de l'A3G qui a été lancée récemment par... Pour commencer, les deux opérateurs, à savoir Mobilis et Oredo, en attendant Jay-Z. Alors, l'A3G est lancée encore, faut-il l'exploiter pour tirer un grand profit des TIC afin de lancer l'économie nationale, M. Yassad. Je ne sais pas, je suis un peu gêné de parler de ça parce que j'ai... Moi, personnellement, j'ai eu l'impression que c'est un non-événement. Pourquoi c'est un non-événement ? Parce que si on compare... Bon, c'est important. C'est important parce que ça libère. Mais on a l'impression que ça a été tellement rabâché que c'est devenu quelque chose de... Ça procède du non-événement. Il faut se comparer à nos voisins. L'A3G a été lancée il y a environ 5 ans au Maroc. En Tunisie, elle est déjà depuis 3 ou 4 ans en fonction. On a pris beaucoup de retard dans l'A3G, je ne sais pas. Il paraît qu'on peut rattraper en allant vers l'A4G. Mais je crois que pour ne pas trop être négatif, je crois que c'est déjà... Il y a un pas qui a été fait. On espère que l'A4G va venir dans les temps voulus, c'est-à-dire début 2015, parce que le Maroc va lancer l'A4G au premier semestre de 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en liaison avec, justement, le développement ou l'informatisation de l'administration du secteur bancaire, le retard pris dans l'A3G, même dans la téléphonie mobile, puisqu'elle est venue aussi en retard, il faut savoir que tous ces retards-là sont un signe de sous-développement. Et paradoxalement, on a l'impression que la décision pour introduire les nouvelles technologies, pour informatiser, on a l'impression que c'est quelque chose de voulu. On a l'impression qu'on ne voit pas la nécessité de ce progrès-là pour la société algérienne ou pour les Algériens. Alors que ce n'est pas un luxe, c'est-à-dire que quand on parle de téléphonie mobile, ou bien de 3G, ce n'est pas un luxe. Pourquoi ? Ça a un lien direct avec la vie quotidienne des citoyens. Le citoyen en tant que producteur, c'est-à-dire en tant que travailleur, en tant qu'intellectuel, en tant qu'étudiant. Et l'apport de ces nouvelles technologies a été démontré dans toutes les économies. Il est très important au niveau de la croissance. Je vais vous citer juste un exemple pour ne pas monopoliser la parole. Avant que l'iPhone 5 sorte aux États-Unis, les experts déjà calculaient quel va être l'effet des ventes de l'iPhone 5 sur le PIB américain et sur le taux de croissance. pour avoir une idée du rôle que peut jouer. Et malheureusement, ce retard-là a fait qu'il n'existe pas de start-up importante ou d'entreprises petites ou moyennes algériennes qui travaillent sur ces nouvelles technologies. Donc vous sous-entendez qu'on n'a pas conscience de l'impact que peut avoir les TIC sur le développement économique ? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est de l'inconscience. Écoutez, à mon avis, il n'y a pas de stratégie. On revient là-dessus. C'est-à-dire qu'on a entendu parler de la 3G. On a dit qu'on va faire la 3G pendant que le monde était dans la 4G. C'est-à-dire que le reste du monde, aujourd'hui, c'est dans la 4G. La 4G, c'est moins cher que la 3G encore et c'est beaucoup plus efficace, etc. Mais qu'est-ce que ça dénote ? Moi, je ne comprends pas. Quand un opérateur doit annoncer qu'il va faire un projet, s'il ne commence pas le jour où il a annoncé que ça doit commencer, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème à la fois d'organisation. Ça veut dire que ça n'a pas été préparé suffisamment avec une stratégie, une vue à long terme. La deuxième chose, tout cela, c'est est-ce que nous avons des lois qui vont permettre le développement qu'offre la 3G ou la 4G demain ? Eh bien non. Nous n'avons pas, par exemple, de lois concernant le e-commerce. Nous n'avons pas de lois concernant le e-business. Nous n'avons pas de lois concernant le learning, etc. Et donc, on va lancer la 3G et ça va permettre aux gens simplement de faire ça pour pianoter rapidement je ne peux pas faire de commerce. Donc, il y a une fracture, ce qu'on appelle une fracture numérique. Il s'agit de mettre en place une économie numérique. Lorsqu'on met la 3G, la 3G dans beaucoup de pays que j'ai visités, c'est un instrument économique qui contribue à 3070 milliards de dollars de l'économie numérique simplement. Donc, on ne peut pas dire que simplement il faut faire la 3G. Je veux faire la 3G pour booster l'économie, la croissance, ces 3% de croissance en plus, mais en même temps pour diversifier l'économie et gagner. Et c'est ça l'avantage. Or, mon impression globale, c'est que ça a été fait par simplement tâtonnement, sans même une maîtrise technologique réelle. Et il aurait fallu tout de même passer à la 3G, M. Chetot. Oui, mais en fait, je crois que la 3G, ne serait-ce que par suivisme. Ça se fait en Europe, il faut qu'on fasse. Et ça aussi, c'est un problème. Nous suivons certaines fois l'Europe ou l'Occident dans ce qu'il y a de plus pervers. Mais ça, c'est un autre débat. S'agissant de la 3G, il fallait le faire. Nous avons pris du retard, c'est vrai. Mais elle est là. Le problème qui se pose, et vous avez tout à fait raison, la 3G n'est qu'un instrument. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va en faire avec. Et le gros problème actuellement, c'est que, il me semble que les PTT ont rempli leur contrat. La RTP, elle a pris 15 jours, elle l'a mis sur le marché. Le problème qui se pose, c'est que chaque département ministériel doit se mettre à la 3G. Je prends l'exemple de l'enseignement supérieur que je connais. Où est le e-learning ? Où est la e-école ? Et dans tous les domaines, il faudrait qu'on arrive à cela. Et ceci étant dit, ce qui est pervers par contre, c'est que les opérateurs économiques, les opérateurs, j'allais dire, des téléphonies mobiles, Jay-Z et autres, pour ne pas les nommer, ce qui les intéresse, c'est de vendre. Et le marché des tablettes est de loin plus important qu'une hypothétique e-learning. En clair, pour moi, si c'est pour uniquement zapper sur la carte, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous perdons énormément d'argent parce que chaque fois que nous achetons une carte ou quelque chose, c'est des dollars qui sont transférés. C'est des produits importés. C'est transférés, c'est des centaines de millions de dollars pour la charge. Et ça, il faut que les Algériens le sachent parce qu'il arrivera un moment où on comptera chaque sou. Maintenant, comment mettre en place le e-learning, etc.? C'est ça la stratégie. On a compris, M. Chutoul, il s'agit bel et bien de valoriser cette nouvelle technologie de pointe. M. Leib. Rapidement, parce que nous allons passer à autre chose. Je vais être un peu plus optimiste que mes camarades sur l'introduction de la 3G. Alhamdoulah, on a enfin la 3G. Non, on dit l'hamdoulah. Aujourd'hui, on a tellement attendu qu'on pensait qu'il y avait une révolution du jour au lendemain, l'Algérie allait changer. Non, ce n'est pas le cas, évidemment. Ça va prendre un petit peu de temps, mais pas tellement. D'abord, la 3G va jouer un rôle qu'elle ne joue pas dans les autres pays. C'est qu'elle va se substituer à la DSL. Il est très difficile pour une entreprise d'avoir une connexion Internet. Et ça a un impact énorme sur le business. Plusieurs foyers n'ont pas l'accès à la téléphonie fixe. Déjà, juste pour rester dans la sphère économique et dans le PIB. Aujourd'hui, des entreprises qui ont plusieurs structures délocalisées ne peuvent pas communiquer entre elles. C'est des surinvestissements pour elles. C'est une sous-exploitation de leurs actifs. Donc, avoir la 3G à la place de la DSL, c'est déjà un gain économique. Deuxième point, vous avez cité tous les i. Il manque le e-payment, en fait. C'est ce qui manque, en réalité. C'est-à-dire que pour aller... Et vendre via Internet. Via Internet. C'est ce qui va permettre très, très, très rapidement un très grand nombre d'applications de se créer, un grand nombre de services pour chacun d'entre nous, en tant que citoyen, ou en tant qu'entreprise, etc. d'avoir des services sur son smartphone. Et là, clairement, ça va être réalisé. Donc, on attend maintenant le e-payment. On passe à la réforme de l'éducation. C'est l'autre dossier qui a caractérisé un peu la rentrée scolaire. Donc, cette relative, ou celle relative, donc, au secteur de l'éducation, avec pour mesure phare l'allègement du poids du cartable à travers notamment l'installation d'armoires et de casiers individuels, élaboration de livres et cahiers de travaux pratiques en deux tomes. Pour rappel, cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de scolarité et la garantie des chances de réussite à tous les élèves. Alors, peut-on parler d'une prise de conscience quant à l'impératif de prendre le taureau par les corps en avant, qu'il ne soit trop tard, messieurs ? Concernant le lourd dossier de l'éducation nationale. Je recommencerai avec vous, monsieur Chito. Oui, oui. Quand vous êtes issu du domaine de l'enseignement... Ça tombe bien parce qu'il y a le E-cartable aussi. Et le E-programme. Et le E-programme. Qui va avec. C'est vrai, les tablettes sont visualisées à l'étranger. Pour alléger le portable, justement, on a dit que tous les programmes seraient sur Internet, l'élève n'aurait qu'à consulter. Le problème, c'est qu'il faut que l'élève ait un support pour pouvoir consulter. Et là, on parle de tablettes. On parle aussi de portables. Et l'une idée qui est en train de se faire jour, c'est d'acheter des laptops à 50 dollars. Ça se fait au Brésil, en Turquie. Qui permettent en quelque sorte de faire en sorte que de démocratiser en quelque sorte l'ordinateur à la portée de l'élève. Et donc, ça va avec. Le cartable en lui-même, je pense que c'est un non-événement. Il faut alléger le cartable. C'est clair. Mais ce qu'on ne dit pas, il fut une époque, je ne veux pas dire que... C'est paléolithique, mais il fut une époque où le maître avait tous les documents chez lui. Et chaque jour, il les distribuait. Et la durée de vie d'un document, d'un ouvrage, était 3-4 ans. Maintenant, chaque année, on fait 65 millions d'ouvrages. On retire. Imaginez les quantités de papier qu'on est en train de faire. Il faut donc réhabiliter tout cela. Il ne faut pas vivre sur un train, me semble-t-il, qu'on ne peut pas tenir. Tant que la rentée est là, c'est vrai qu'on peut continuer comme ça. Mais il faudrait peut-être essayer d'être beaucoup plus opérationnel, faire en sorte que l'ouvrage dure le plus longtemps possible et qu'on mette en œuvre cet e-programme de telle façon qu'on puisse avoir une nouvelle vision de l'école où l'élève peut consulter chez lui tous les manuscrits. Ils sont sur Internet. Il peut même faire ses devoirs. Ça va même plus loin. Il peut converser avec son maître par Internet. Et tout ceci, il faudrait peut-être s'aimer du temps parce que le système éducatif, n'oubliez pas que c'est un système à temps de réponses longues. Il y a 600 000 enseignants. Il y a près de 10 millions d'élèves. Et donc, imaginez la révolution que ça ferait si on arrivait à leur dire écoutez, maintenant, il n'y a pas de problème. L'Internet va nous aider et on peut, par cette façon-là, améliorer la qualité de l'acte pédagogique. M. Mekiech. Oui, écoutez, en fait, c'est clair, si on veut alléger le cartable, il faut alléger les programmes. Ça, d'abord. Et puis, en même temps, quand on dit alléger le programme, ça veut dire ne pas considérer qu'aujourd'hui, l'éducation ne consiste qu'à instruire l'élève, c'est-à-dire lui donner que des leçons et lui apprendre des chiffres, etc. Il faut que notre école se réforme substantiellement par le fait qu'il faut qu'elle développe également les activités parallèles de loisirs. Donc, moi, j'estime qu'on peut faire l'école le matin et l'après-midi, mais là, l'État devrait prendre en charge parce qu'il s'agit de la société de l'avenir. Dès maintenant, et je dirais peut-être que tous les Algériens seraient d'accord qu'on construise moins de logements, mais qu'on construise plus d'installations pour leurs enfants, pour pouvoir faire du théâtre, du cinéma, de la musique, du judo, de la natation dans son petit village. Alors, il faut un programme comme celui-ci pour justement permettre à nos enfants de vivre en équilibre et d'oublier que nous sommes dans une société de violence parce que la société de violence n'est pas simplement celle de frapper un enfant, mais c'est aussi de le priver de l'ensemble des loisirs. Et ça, c'est la Convention internationale du droit de l'enfant qui le mentionne. L'enfant a droit à un loisir. Il n'a pas droit simplement à l'école, à l'école, mais au loisir, au jeu. Et donc, il faut développer cette activité. On sait qu'en insistant auprès des activités comme ça parallèles, évidemment, on peut faire exploser le côté pédagogique positivement. M. L'Aïb, au collectif Nebni, l'un des dossiers importants que vous abordez est relatif à l'éducation nationale. Absolument. Je pense que le problème de l'éducation est très important et très lourd. Le classement de l'Algérie à l'échelle internationale est plutôt mauvais. Je ne sais pas si c'est à cause du poids du cartable. c'est surtout lié à des problèmes de méthode pédagogique et des questions sur le rôle de l'école privée. Les cours du soir, maintenant, ça pullule. Il y a une vraie interrogation sur comment intégrer tout cela et comment exploiter au mieux les actifs que nous avons. Je ne pense pas que le problème soit au niveau du poids du cartable, même si, effectivement, physiquement, ça peut être un poids gênant. Alors, rapidement, M. Chito, parce qu'on ne peut pas revenir sur le dossier de l'éducation. On va passer, par contre, à d'autres nouvelles qui nous sont parvenues pendant l'année 2013. Des nouvelles qui fâchent car il s'agit, malheureusement, d'un phénomène qui a fait couler beaucoup d'andres pendant cette année-là. Il s'agit du rap, le viol et assassinat d'enfants. Plusieurs enfants ont été enlevés, violés, puis assassinés dans plusieurs régions du pays. Il aurait été question ou plutôt l'assassinat de Haroun et de Brahim à Constantine, Cheyma à Alger, Nadia Mostaganem et d'autres enfants innocents ont donc été victimes de ce phénomène. Alors, une nouvelle loi a été votée, des lois coercitives qui durcissent un peu la loi concernant ces pratiques, mais sont-elles suffisantes ? Les Algériens réclament l'application de la peine de mort et c'est un grand débat. À vous la parole. Écoutez, c'est un grand débat, comme vous dites, je ne suis pas constitutionnaliste pour pouvoir dire ce qu'il faudrait inclure dans la Constitution, est-ce que la peine de mort, il faut la mettre ou pas la mettre. Tout ce que je sais, c'est que par exemple, ça ne règle pas le problème, le fait de mettre la peine de mort. Il y a toujours des meurtres aux États-Unis, bien que la peine de mort c'est le pays d'ailleurs, avec l'Arabie saoudite, avec un certain nombre de pays, c'est l'Iran. Ce sont des pays qui sont majeurs dans ce genre de choses. Ce n'est pas pour autant que les meurtres ont cessé. Je pense personnellement que ça dépend du type de meurtre. Bon, de ce que vous dites jusqu'à présent, en Europe, ils ont mis ce qu'on appelle les peines incompressibles. C'est-à-dire que vous avez une peine de 30 ans, de 40 ans, incompressibles. Cela veut dire que le bonhomme, il est retiré de la société. Il n'est plus nuisible. À partir du moment où il n'est plus nuisible, d'une certaine façon, la justice a été rendue. On ne peut pas, si vous voulez, supprimer une vie parce qu'il a supprimé une autre vie ou l'a tenté à une autre vie. Mais là, c'est un débat. Personnellement, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Ce n'est pas facile. Dans certains pays, ils font ce qu'on appelle un vote. C'est-à-dire que c'est aux électeurs de dire oui ou non, nous sommes pour. Mais il faut qu'ils aient toutes les données. Et il ne faut pas que ce vote vienne sous l'effet de la colère, sous l'effet de la haine, sous l'effet de la revanche. Dans l'absolu, est-ce que nous sommes mûrs ? En 1981, quand la France a décidé de Mitterrand avec Badinter, ils avaient décidé de supprimer la peine de mort avec un discours très beau. Et celui qui a fait ce discours, c'est le même qui a mis 200 Algériens guillotinés, c'est François Mitterrand. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose de tranché, etc. Un individu peut changer d'avis au cours du temps. Je comprends que le gouvernement n'ait pas une attitude tranchée, mais il faut qu'il réponde aux besoins de la société. Et peut-être qu'un débat est important. Écoutez, en ce qui me concerne à propos de la peine de mort, je vais le dire très franchement, mon attitude, on doit supprimer... Surtout concernant ce phénomène. Voilà. Ce phénomène, mais globalement, je le dis très franchement, on doit supprimer la peine de mort parce qu'en fait, c'est inscrit dans les registres des Nations Unies et de la communauté mondiale pour tous les pays. On doit le supprimer parce qu'en fait, j'ai eu... À l'époque, donc en 1975, j'ai lu le livre de Badinter sur l'affaire Patrick Henry qui a acquis de la paix à un enfant. Mais en fait, qui s'est révélé totalement innocent et que Patrick Henry, je cite ce cas, était le seul garçon de sa maman qui était déjà vieille. Et donc, on l'a guillotiné parce que Giscard n'a pas voulu le gracier, on l'a guillotiné et ce qui a bouleversé d'ailleurs Badinter, c'est qu'ils avaient trouvé qu'il était innocent mais il n'était plus là. La question de l'erreur judiciaire, elle existe. La peine de mort est une condamnation extrême, terrible, d'accord ? Moi, je suis opposé qu'on la décide sur, comme disait le professeur Chittaud, sur une émotivité un peu intense parce qu'il y a eu un enfant enlevé. Mais pourquoi cet enfant est enlevé ? Un, moi, ce que je constate dans nos rues, il y a des fous en permanence. Il y a des gens qui ne sont pas normaux qui circulent. Créons d'abord des centres pour ces gens-là pour éviter, parce que ça crée un choc pour la société. Deuxièmement, la prévention des parents. Et j'en parle, je suis à l'aise puisque j'ai été directeur exécutif de la FOREM et membre du comité scientifique de l'Observatoire des droits de l'enfant. Et donc, j'ai défendu cette question en 2006 quand il y a eu le premier enlèvement en disant qu'il y a une responsabilité des parents de laisser un enfant qui a 5, 6 ans, 7 ans d'être seul dans la rue. Et cette responsabilité, elle reste quand même, elle incombe les parents. Et dans certaines sociétés civilisées ou plutôt avancées, on considère ça comme un défaut d'éducation et certains parents sont aujourd'hui poursuivis pour ça. Donc, il s'agit aussi que la mentalité des parents change de ne pas laisser leurs enfants vaguer dans les terrains vagues, vaquer dans les rues, etc. Et une surveillance rapprochée. Mais en même temps, je crois que l'État doit être un peu clément et qu'il doit réfléchir sur cette question. La question du moratoire est une question très intéressante parce qu'elle nous permet de débattre à la fois, parce que nous avons un problème aussi dans la religion, de débattre la question du point de vue de la religion et comment trouver avec les doctes de la foi et les olémas des solutions à cette question-là pour ne pas choquer notre société. Mais en tous les cas, le moratoire est intéressant et j'espère que le gouvernement va continuer à imposer le moratoire. Alors, pour rester toujours dans une affaire qui est liée à la justice, un événement majeur aussi, l'extradition de Abdelmoumen Khalifa. Et on parle d'une victoire de la justice algérienne qui a réussi à obtenir cette extradition. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, victoire, je crois, bon, les Algériens veulent toujours trouver des victoires à tout. Il y a le droit, le droit, il y a le droit international. Le droit international prévoit cette coopération, privé, je veux dire, prévoit cette coopération entre les États quand il y a des accords. L'extradition, Abdelmoumen Khalifa a utilisé toute la procédure en Grande-Bretagne. Quand elle a été achevée, le droit anglais, comme il respecte aussi le droit international privé, a dû le remettre aux autorités algériennes. Maintenant, la question, parce qu'elle se pose au niveau de la société, tout le monde pense qu'on va recommencer le procès, etc. Il a été condamné à perpétuité. Bon, on va voir s'il y a des nouveautés dans le dossier pour ouvrir une nouvelle enquête judiciaire et pour peut-être avoir une nouvelle affaire Khalifa. Mais la question est réglée de ce point de vue-là, à mon avis, du point de vue du droit. Monsieur Zahar. Je crois qu'il faut aussi rappeler qu'avant cette extradition, le premier dossier qui a été envoyé était mal ficelé. Donc, il y a eu une perte de trois ans. Déjà, l'affaire était mal partie. Maintenant, pour parler de victoire, moi, je pense aux déposants de la banque Khalifa. Peut-être qu'avec cette extradition, ils en sauraient un peu plus. Peut-être qu'ils vont recouvrer leurs droits. Le fait qu'ils soient là, il faut espérer qu'il y ait un procès équitable et qu'on soit éclairé sur cette affaire-là. Il y a tellement de choses qui sont dites, d'autres qui ne sont pas dites. Donc, au niveau de la justice, je pense que... Je pense, moi, surtout aux gens, aux déposants, aux victimes de la banque. Il n'y a pas de Khalifa en personne, de la banque Khalifa parce que Khalifa n'était pas seul aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il y avait un directeur de la banque, un directeur de la compagnie d'aviation, etc. Ils ont payé, ceux-là. Non, il y a des gens qui sont en fuite et qui ne sont pas inquiétés. Non, il y a des gens qui sont en fuite et qui ne sont pas inquiétés encore, qui n'ont pas été extradés. Monsieur Laib. Non, en fait, je rejoins ce que dit M. Sahar. Ce qui intéresse le plus les Algériens qui ont été touchés par ça, c'est les déposants qui ont perdu leurs économies. Ensuite, il est très important effectivement que la justice fasse son travail et qu'elle aille jusqu'au bout de manière transparente et juste, tout simplement. Ce qui est très important. Peut-être un mot, M. Chitour ? En fait, il faut dire simplement une phrase. La justice anglaise a accepté d'extrader en quelque sorte Abdelmou Khalifa sous réserve qu'il ait un jugement équitable. C'est ça. sous réserve qu'il ait un jugement équitable et qu'il ne soit pas attenté à sa personne. Abdelmou Khalifa a introduit un recours. Je ne pense pas que ça puisse se dénouer avant juin, juillet et mettre le temps qu'il faut. Donc, il ne semble pas que ce soit une réalité immédiate. Alors, on revient au dossier de l'énergie et un secteur qui a créé un peu de la polémique pendant l'année 2013. C'est l'exploitation du gaz de schiste. Cette nouvelle mône monte en puissance à l'étranger. L'Algérie n'a pas le choix et elle a tout à gagner. et soutient les arts. D'autres rejettent en bloc le procédé sous prétexte que celui-ci met en péril les ressources au nouveau. Et je commence avec vous, M. Stahel. Justement, tout à l'heure, j'avais cité, en parlant du gouvernement, j'avais cité deux aspects pour moi qui étaient importants. C'était le... La relance, quand je... Parce que tout à l'heure, M. Mki avait parlé de locatif, la location-vente, c'est le locatif aussi. C'est-à-dire qu'on devient propriétaire après 25 ans. Il faut peut-être améliorer, juste améliorer, parce que quand quelqu'un est dans une région, il ne peut pas changer parce qu'il devient... Il faut qu'il soit propriétaire. Il y a peut-être des mécanismes, il y a des innovations à faire dans ce domaine-là. Mais je persiste en dire que la relance de la location-vente, parce qu'il y a l'ADL et il y a la promotion immobilière, c'est deux catégories différentes. Premièrement, ça baisse la pression au niveau de l'État pour le logement social, donc ça diminue le trafic. Deuxièmement, ça permet de mobiliser l'épargne des couches moyennes dans un biais de consommation durable. Là, je reviens à l'énergie. C'est aussi... C'est justement au mois de... Au mois de janvier 2013... Je vous permettez de vous dire juste deux secondes, puisque vous avez évoqué. La location n'exige pas la mise de fonds de départ. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas... Non, je suis d'accord avec vous. Nous ne sommes pas disciplinés. Non, je suis d'accord avec vous, sauf que, pour citer le cas de la France qu'on peut connaître, la location est encadrée. Ici, il y a la spéculation. Les gens vous exigent deux, trois ans d'avance. Il y a des logements qui sont loués au centre-ville pour une fortune. Mais ça n'est pas la loi. Non, ce n'est pas encadrée. pour revenir un peu... Pour revenir à l'énergie. Pour revenir à l'énergie. Ce n'est pas uniquement le gaz de schiste, parce qu'on voit... Il faut savoir que la loi sur les hydrocarbures a été révisée en janvier. C'est-à-dire, elle a introduit deux aspects très importants, nouveaux. Il y a la possibilité d'exploiter les hydrocarbures non conventionnelles. Ça veut dire les schistes, les tights, et le sol aussi, parce qu'il y a le gaz de huile, ce qu'on appelle... M. Chito est un spécialiste. Le gaz de schiste fait problème parce que peut-être que les Français l'ont interdit. Je ne sais pas, il y a une action... Il y a psychologiquement quelque chose... Je reviendrai sur le gaz de schiste, mais la chose la plus importante qui a été introduite aussi dans cette nouvelle loi, c'est que le système de la taxe sur le revenu pour être relié a été changé. Pour reprendre un peu la phrase, une phrase bateau qui a été avancée dans l'exposé des motifs, c'est qu'il y a eu une modification de la méthodologie de détermination de la taxe sur le revenu pétroli qui est soumise maintenant sur la rentabilité du projet au lieu des chiffres d'affaires. Je m'explique. Maintenant, avec l'augmentation des coûts de production, des coûts d'exploitation, etc., les compagnies devaient être fiscales. Elles payent l'impôt sur la base du chiffre d'affaires. Donc, elles perdent. Ce n'est pas attractif. Avec cette nouvelle donne, la taxe sera basée sur la rentabilité, sur le bénéfice en quelque sorte. Et là, ça peut permettre... Il y a déjà des compagnies qui ont trouvé que c'était quelque chose de nouveau qui était intéressant. Ça peut attirer l'investissement. Pourquoi ça peut attirer l'investissement ? Parce que depuis 2008, depuis 2005, l'investissement dans le secteur du dokoabur a été pratiquement gelé. Gelé parce qu'il y a eu la loi de 2005, ensuite révisée en 2006. Ensuite, en 2008, il y a eu des avis d'appel d'offres. Il y a eu trois avis d'appel d'offres qui n'ont pas trouvé preneur. Il n'y a pas eu d'engouement. Et là, en principe, avec cette nouvelle loi, il y aura un attrait de l'investissement. Je ne parle pas du schiste. On parle d'une manière générale de l'exploration. Pourquoi ? Parce qu'il y a un blocage. Depuis 2005, il n'y a pas d'investissement. Et là, c'est très important parce que les réserves ne sont pas renouvelées assez rapidement. Il y a eu un retard qui a été accusé. Mais n'empêche que la loi a été promulguée. Mais on n'a toujours pas les décrets d'application. Il y a eu un seul décret. C'est celui qui encadre l'autorisation de prospection qui est surtout pour le gaz de schiste. Pour revenir au gaz de schiste, bon, là, c'est... Mais rapidement, parce qu'on doit donner l'apparence. Pour revenir au gaz de schiste, il faut savoir que le ratio réserve-production du pétrole brut est de 12 années, de 18 années, 18 et demi. 18 années. Pour le gaz, il est de 50 ans. Au taux d'extraction actuel, si on calcule par un autre procédé de l'augmentation de la croissance, on risque de devenir importateur de pétrole si on ne fait rien. Donc, pour résumer ça, il faut aller vers l'exploitation du gaz de schiste. Écoutez, il a pris le temps. Rapidement, parce qu'il doit passer à autre chose aussi. Je vais un peu revenir en arrière. Si vous permettez, donnez-moi quelques minutes, simplement. Moi, je m'inscris en faux contre le débat qui veut nous amener uniquement sur le gaz de schiste. Moi, je dis que depuis 50 ans, nous avons été un pays rentier. Ça veut dire que nous n'avons travaillé que dans la mort. On n'a pas travaillé dans la Val. La seule période où on a travaillé dans la Val, c'est la période de Boumdine Lair Hamou. Nous faisons le 35e anniversaire de sa mort ce jour-ci. Où il disait, nous récoltons du pétrole pour planter de l'industrie ou quelque chose dans ce jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons gagné près de 850 milliards. Il faut que les auditeurs et les auditrices sachent. 850 milliards de dollars depuis 1962. Toute la technologie, toute l'industrie qu'a laissée le président Boumdine, 22 milliards de dollars. Tous les complexes, la capacité de raffinage de 22 millions de tonnes, les complexes GNL, les complexes phosphatés, tout ceci s'est fait entre 1965, 1965, 1978. Donc, 79, 80, un coup d'arrêt brutal. Depuis, il faut qu'on sache qu'on n'a plus rien fait dans l'aval. Et donc, quand on parle d'exploitation, d'attirer les fournisseurs et les exploitants, c'est pour pomper encore plus et avoir une rente. Mais on ne crée pas de richesses. Nous avons fêté, nous allons fêter peut-être aujourd'hui ou demain, le 50e anniversaire de son attraque. Et c'est le temps de faire le débat. Qu'est-ce que nous avons fait avec ces 800 milliards, dont 600 milliards depuis l'an 2000 ? Donc, le gaz de schiste, on dit 21 000 milliards de mètres cubes. C'est bien ça, c'est les dernières statistiques américaines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut d'abord qu'on fasse le bilan de ce que nous avons fait. Siliès disait tout à l'heure 18 ans pour le pétrole. Je suis d'accord. Mais pour le gaz, là, ça discute. Justement, je parlais avec un collègue la dernière fois, il ne nous reste plus que 2 000 milliards de mètres cubes de gaz à la concurrence de 80 milliards par an. Ça fait 25 ans. Donc, le modèle énergétique à partir des années 30 va changer. Mais pourquoi attendre les années 30 ? Pourquoi ne pas changer de fusil d'épaule maintenant ? Laissez les quelques calories qui restent dans le sous-sol pour les générations futures ? Et ce que je disais aux élèves, notre meilleure banque, c'est notre sous-sol. Le gaz de schiste, son heure viendra. Il fera partie d'un bouquet énergétique quand la technologie sera mature. Ce n'est pas le cas actuellement. Il y a un problème au niveau des produits chimiques très conciligènes. Il y a un problème d'eau pour un pays en stress hydrique comme l'Algérie. 15 000 mètres cubes d'eau par fracking. Et le même puits peut être fraqué plusieurs fois. Ça veut dire quoi ? On part du principe que le Sahara, c'est un Sahara. c'est un écosystème. Il faut donc respecter la vie, la faune, la flore qui existe là-bas. Sans les clients. Pour terminer simplement, j'en appelle encore une fois avec votre permission et celle des collègues la mise en place d'un modèle énergétique qui puisse nous permettre d'abord d'aller sur les économies d'énergie. Ça, c'est très important. Les énergies renouvelables et une utilisation modérée de ce qui nous reste comme énergie fossile. Merci, M. Chidour. Rapidement, M. Lhaï, pour passer à l'actualité internationale. Le plus gros problème avec la question du gaz de schiste, c'est qu'elle est en train de nous faire dévier des vraies questions. Le gaz de schiste, on le sait, tous les spécialistes le savent, ça n'est pas une rente. C'est une industrie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a dû changer la loi et adosser des taxes sur la rentabilité et non pas sur le chiffre d'affaires. Parce que la rentabilité n'est pas évidente quand il s'agit de gaz de schiste. Donc, ce n'est plus de la rente. Le problème qui se pose aujourd'hui dans le débat ou le semblant de débat que nous avons sur la scène nationale, c'est qu'on a l'impression que grâce au gaz de schiste, on va avoir une rente perpétuelle, ce qui est absolument faux. C'est important que les téléspectateurs comprennent qu'on n'est pas du tout dans une rente. On est dans une industrie. Donc, ça signifie investir, ça signifie prendre des risques. La question de savoir s'il va falloir mettre des milliards de dollars dans le gaz de schiste avec une rentabilité qui est discutable, pourquoi ne pas les mettre dans d'autres industries ou dans l'agriculture, dans le solaire, dans l'école. Dans l'école. C'est un vrai débat. Vous avez bien résumé. Donc, on a bien compris. Vous êtes contre. Je ne suis pas contre. Non, ce n'est pas la bonne question. C'est-à-dire qu'il faut ne pas croire que le gaz de schiste, c'est la rente que nous avons. C'est une industrie comme une autre. D'accord ? Est-ce qu'il va falloir investir des milliards dans cette industrie et risquer son argent ou plutôt aller sur des industries qui sont moins risquées ? C'est la vraie question. Surtout, déconnectons cette histoire du gaz de schiste comme si c'était du gaz conventionnel et que ça allait apporter une nouvelle rente. Ce n'est pas une nouvelle rente. Un dernier point, pour aller dans le sens du professeur Chitour et pour aller plus loin, on est en train de dire qu'on a encore du gaz à produire, effectivement. Mais il y a une grosse problématique, c'est la croissance de la consommation interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance est telle depuis déjà quelques années qu'on va avoir un problème non plus en termes d'exportation. C'est-à-dire qu'il va falloir satisfaire la demande nationale, déjà. C'était votre avis concernant la question du gaz de schiste, mais on reste toujours avec une question liée très, très rapidement parce qu'on va passer... Sinon, on ne va pas parler d'intervention. Moi, ce que je retiens pour justifier la transformation de la loi à propos du gaz de schiste, c'est que le gouvernement a recouru à une certaine dramaturgie en évoquant des hypothèses qui me paraissent l'une fausses économiquement et l'autre fausses écologiquement. Il est parti sur le fait de l'épuisement du gaz, alors que nous n'avons pas devant nous la question de l'épuisement, même dans le cadre du gaz conventionnel. Il y a encore dans le sous-sol à ce que je chasse... Une vingtaine. Voilà. Plus, à mon avis, mais un peu plus, un peu plus, parce qu'on ne connaît pas la réalité en plus. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il est parti sur une hypothèse de dire, ben, supposons que ça ne coûte pas cher du tout les hydrocarbures et qu'on est dans cette situation. Donc, il faut qu'on exploite le gaz de schiste. Donc, je trouve déjà les arguments d'hypothèse sont des arguments qui ne plaident pas en faveur du gaz de schiste, sans parler des risques que nous connaissons, etc., etc. La deuxième chose, c'est sur l'opportunité. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut en parler pour son exploitation ou dire, nous sommes un pays gazier déjà, un pays d'hydrocarbures, attendant que notre consommation se déploie et se développe et que la technologie soit naturelle. Et que la technologie, peut-être qu'il y aura des technologies moins risquées, etc., etc., et on exploite. Enfin, pour finir avec la question de l'énergie, parce que ça pose la question de la politique et la stratégie d'énergie, il y a un gros problème. Le ministre lui-même a déclaré devant le Parlement qu'en 2030, l'Algérie consommerait, enfin, dépenserait 80 milliards de dollars par an en matière énergétique. Or, je ne vois pas de plan de conservation de l'énergie. Je ne vois pas... On est en train de construire des logements sans aucune isolation. C'est clair. Donc, sans aucune conservation. C'est ça, la stratégie énergétique. Et donc, la stratégie énergétique, qu'on ne vient pas nous parler du gaz de schiste, on nous parle d'abord d'une stratégie énergétique quand l'Algérie sera consommatrice d'énergie plus que l'Espagne. Alors, pour rester avec un domaine qui est étroitement lié aux hydrocarbures, c'est l'assaut donné par les forces spéciales de l'armée nationale populaire au site gazier d'Inaménas qui s'est soldé par le décès de 40 personnes et la neutralisation de plusieurs terroristes. L'opération militaire a par ailleurs permis la libération de centaines d'otages et la récupération d'un important armement ainsi que des tenues militaires étrangères et un stock de munitions et d'explosifs. Alors, la question critiquée fortement au début par une grande partie de la communauté internationale et à sa tête les Etats-Unis et l'Angleterre, l'assaut d'Inaménas s'est révélé indispensable. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, heureusement qu'il a réussi parce qu'en fait, s'il n'avait pas réussi, l'Algérie aurait été un vassal de l'Occident du point de vue sécuritaire. Donc, heureusement que ça a réussi et qu'en fait, ça a assis le statut de puissance régionale quand même de l'Algérie. Mais ceci étant, il y a des conséquences qui sont des conséquences économiques. On voit le budget de la défense s'envoler d'une manière... Vous pensez que c'est lié à la... Je pense. Il y a aussi la sécurisation des frontières avec ce qui s'est passé en Libye. Honnêtement, est-ce qu'on peut sécuriser 7000 kilomètres de frontières et comment et avec quels moyens, etc. Non. On peut le faire. C'est une question de moyens en fait. Oui, c'est une question de moyens mais ce n'est pas une question simplement d'armement. C'est clair. On est d'accord. Quand vous pensez que les grandes puissances investissent des milliards de dollars dans l'armement, est-ce qu'une puissance régionale comme l'Algérie ne peut pas le faire ? Non, écoutez, la question de l'armement est une relation avec notre doctrine si je puis dire de défense nationale même si elle n'existe pas officiellement. Mais disons, nous poursuivons toujours cet esprit de non-intervention. D'accord ? En dehors de nos frontières. En dehors de nos frontières. Encore quand on a intervenu deux fois en dehors. En dehors, oui. Dans le Moyen-Orient. Et donc, la deuxième chose, c'est la sécurité et la paix. La recherche de la sécurité et de la paix sur le plan régional. Si on prend ça, on n'a pas d'utilité. Est-ce que nous avons des ennemis ? La question, elle est justifiée simplement par l'instabilité régionale. Or, dans la question de l'instabilité régionale, nous n'avons pas joué convenablement ou plutôt assumé convenablement notre statut de puissance régionale parce que, qu'on le veuille ou non, l'Algérie, aux yeux du monde, je ne parle pas simplement des puissances occidentales, mais aux yeux du monde tout entier, y compris chez nos frères africains, est une puissance continentale et régionale qui compte et qu'elle doit assumer cette tâche justement de faire la médiation, l'intermédiation dans des conflits, par exemple, qui se déroulent dans nos frontières, y compris en Libye. Et on ne l'a pas fait. Et ceci, évidemment, se traduit par justement cette frénésie de dire qu'il faut améliorer l'armement. C'est clair, notre armée a besoin de se moderniser, mais pas sous l'impulsion justement de... Il faut une véritable doctrine de défense nationale et que le débat soit un débat national. Parce que c'est ça le problème. Le pays est partagé aujourd'hui sur cette question. Monsieur Chidol. Je crois que pour compléter ce que vient de dire notre ami, le marché de l'armement c'est 1 700 milliards de dollars. Ce n'est pas les 12 milliards de dollars de l'Algérie qui vont faire la différence. Ceci étant dit, je crois qu'il faut nuancer ce que vous dites en ce sens que l'Algérie a tout fait pour qu'il n'y ait pas de clash aux frontières. Elle a toujours été les bons offices. Un peu au Mali, elle a reçu les gens d'Azaoued, elle a discuté, elle a essayé de faire du mieux qu'elle a pu. Mais c'est un problème qui la dépasse. Il y avait une ingérence qui était voulue. Et à partir de ce moment-là, tous les discours que vous mettez en première ligne ne marchent pas. Il fallait intervenir. Pour la France, il fallait intervenir. Bon. Il n'empêche que le gros problème que nous avons c'est surtout avec la Libye. C'est un arsenal à ciel ouvert. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les armements et le gros problème aussi, il faut bien le dire, c'est que la puissance occidentale paye les rançons. L'Algérie a interdit d'abord de payer, elle a ses diplomates, mais elle ne paye pas. Elle a pu arracher aux Nations Unies une résolution disons qu'il ne faut pas payer. Ça n'a pas empêché la France de payer. D'une façon indirecte, par un rêve, par un truc, ils ont payé. Quand on a, les gens vont faire leur marché d'armement. Ça n'a pas empêché le Qaïda de quitter encore des Français. Évidemment, mais ce qu'ils peuvent payer. Donc dans ces conditions-là, le marché, le supermarché des armes les biens sont ouverts. Il suffit de payer. Et donc l'Algérie, elle a un rôle très difficile. Elle essaye et elle ne veut pas s'impliquer. Et moi, je pense que c'est une position très courageuse, très difficile, le fait d'essayer de passer à travers les gouttes de pluie parce qu'on veut absolument l'impliquer. Et elle ne veut pas s'impliquer. Alors, 2011, 2010, 2011, 2013, 2014... Pardon, je peux dire quelque chose ? Oui. Parce que quand vous avez parlé des pays occidentaux qui avaient critiqué l'action de l'Algérie, il ne faut pas oublier que c'est vrai que beaucoup de pays critiqués, y compris le Japon et la Grande-Bretagne qui avaient aussi des citoyens concernés, mais d'autres pays aussi. Il a suffi que le président des États-Unis dise que l'Algérie avait raison, que tout le monde s'est eu. C'est un truc qu'il faut rappeler. C'est pour ça qu'on dit la communauté internationale est à sa tête les États-Unis. Non, parce que les gouvernements, publiquement, ils condamnent. Mais en réalité, derrière le rideau, ils auraient fait la même chose. On a vu dans des pays d'Europe quand il y a une prise d'otages, comment les forces de l'ordre réagissent. C'est-à-dire que c'est un acte de guerre devant un acte de guerre. On n'a pas le choix pour réagir. Sur un autre plan, il faut peut-être se poser la question parce que le problème de la Libye devient très grave. C'est un pays qui... Il y a des relents de guerre civile. Et c'est dommage. C'est un pays qui n'est pas prêt de se stabiliser quand on voit ce qui se passe. Il faut peut-être se poser la question. Ou ce sont ceux qui étaient hier qui pratiquement appelaient à intervenir, à bombarder, à sauver le peuple libyen. On aimerait bien les voir où est-ce qu'ils sont. Donc aujourd'hui, il est temps de poser un peu cette question. Quel a été le bilan de ce qu'on a qualifié de printemps arabe quatre ans après son éclatement, si on peut appeler ça comme ça ? Que ce soit au Libye, en Syrie... Écoutez, c'est l'instabilité. En fait, le bilan actuel, c'est l'instabilité partout. Je veux dire, même la Tunisie, qui avait donné un certain espoir, est entrée dans une tourmente incroyable. Nous n'arrivons pas à être sûrs qu'on va retrouver une stabilité politique dans les prochains mois, même s'il y a un nouveau Premier ministre, un peu plus jeune, etc., qui est contesté. La chose qui se pose à propos du printemps arabe, c'est peut-être même une question qui est intéressante d'un point de vue théorique et de la recherche. Peut-on faire une révolution sans la recherche de la prise du pouvoir ? C'est-à-dire, on ne peut pas dire, on se révolte et puis on va voir pour faire les réformes de l'État en structure. Il faut faire une révolution pour prendre le pouvoir. Sinon, ça ne devient... que de l'anarchie et le chaos, on le voit en Libye, on le voit en Égypte, on le voit en Tunisie, on peut le voir au Yémen également, puisque le Yémen du Sud veut redevenir un État indépendant, etc. Et donc, je crois que le bilan globalement est un bilan négatif, puisque, y compris les droits de l'homme et les principes de la démocratie, n'émergent pas comme on l'attendait ou on l'espérait. Et donc, c'est une expérience très malheureuse qui, enfin, personnellement, ça m'attriste tous les jours, parce que je me pose la question si ce n'est pas dans la mentalité arabe, si ce n'est pas un phénomène culturel, que la violence soit inscrite structurellement de façon à négliger à la fois l'être humain, l'espace humain, sa dignité, etc. Et c'est ça qui est dommage. Est-ce que cela se sentant pour que vous écartez carrément la main d'étrangers ? Écoutez, j'ai fait un débat avec Michel Collomb. Je ne comprends pas... Je ne comprends pas cette théorie du complot. Il y a une jeunesse, et c'est là le gros problème, il y a une jeunesse qui a senti la pesanteur, la lourde pesanteur de la dictature et qui a éprouvé la grandeur des libertés grâce justement aux techniques de l'information et de la communication et qui a voulu exprimer cet élan de liberté. Mais malheureusement, c'est qu'il y a des esprits rétrogrades et retardataires qui ont calculé les choses et qui ont voulu que ce soit un complot. Il est clair que tous les États du monde, sauf ceux qui n'arrivent pas ou qui ne veulent pas ou leurs dirigeants ne veulent pas, examinent des stratégies et développent des stratégies sur le plan des relations internationales. Quand on fait des études de relations internationales, on le sait. Donc par conséquent, c'est clair que les Américains ont un intérêt, mais ceci étant, c'est la volonté des peuples qui a voulu que ça change, que Mubarak parte, que Ben Ali part, etc. Et après est venu se greffer le monde autour de cela et des luttes internes. – Oui, William Sahar. – Je voulais juste noter quelque chose. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Je suis d'accord avec M. Mki pour un peu. Il faut faire la part des choses entre les aspirations des jeunes et des populations contre des régimes autoritaires parce qu'il ne faut pas l'oublier. On vit dans une région où l'autoritarisme est historique. avec ce qu'on appelle les régimes des nationalistes arabes. Très peu d'entre eux ont essayé d'évoluer vers plus de démocratie. Il faut faire la part des choses entre les préoccupations des jeunes et de la population pour la liberté d'expression, la liberté, la démocratie et les agendas de certains officines. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le principe du partage du monde, les agendas qui datent de la fin du siècle passé, du début des années 50, il ne faut pas se leurrer. Chaque pays, chaque puissance a ce qu'on appelle des intérêts à défendre. Je ne vais pas citer les pays qui sont connus puisque ça ne sert à rien. Je risque d'en oublier parce que même un pays comme la Turquie s'est avéré que finalement elle a dévisé aussi en Afrique du Nord. Expressionniste. Non, ce n'est pas de l'expressionnisme. Il faut savoir qu'il y a une célèbre boutade qui dit la Grande-Bretagne n'a pas d'ennemi ni d'ennemi. Elle a des intérêts. Chaque pays, les Turcs maintenant sont en train de dire que l'Algérie c'est la porte de l'Afrique. Tout le monde veut se développer. Il veut avoir... Lénine l'a dit. Lénine à l'époque. L'Algérie qui conquiert l'Algérie qu'on peut conquérir l'Afrique. Les Romains avant. Lénine, les Romains sont partis en Afrique. Il faut faire la part des choses. Chaque pays, bon c'est vrai que l'Algérie à cause de sa guerre de libération a une politique un peu plus sage, n'a pas de visée ni d'expansion. Il faut savoir que le palais royal marocain rêve toujours du grand Maroc qu'Israël rêve toujours du grand Israël et que la Turquie rêve de retrouver l'Empire ottoman comme l'Iran rêve de retrouver la Perse. Les États-Unis veulent toujours garder le leadership du monde. La Grande-Bretagne rêve aussi à toujours rêver de l'Afrique du Nord. La Chine aussi. Non, la Chine n'est pas un pays colonialiste. Elle a subi le colonialisme. Non, non, c'est pas colonialiste. La Chine, c'est le colonialisme. C'est le statut de puissance. Quand vous envoyez des gens pour aller dans d'autres territoires, ils deviennent des colons. C'est la langue française qui le dit. Il faut dire, il y a une rivalité au niveau du statut de puissance entre l'Asie, c'est-à-dire l'Inde et la Chine, etc. Là, je parle du Maroc. Même l'Égypte, Djamal Abdel Nassar, quand il est venu à Alger en 1963, il a dit que finalement, même l'Égypte a... Non, mais... Non, on parle de... C'est normal. Chaque pays essaye de... Ce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas être dupe. C'est-à-dire qu'il faut savoir se défendre et défendre ce qu'on peut supposer être l'intérêt national. Le fait que l'Algérie n'ait pas de politique expansionniste la soumet maintenant à des problèmes parce qu'elle refuse d'intégrer. On l'a vu comment le chef terroriste libyen qui demandait à l'Algérie d'intervenir contre Al-Ghadafi, c'était... Le fait d'impliquer l'Algérie dans des ingérences fait que l'Algérie est pratiquement devenu un pays encerclé en quelque sorte à cause justement de sa politique non-expansionniste. Et là, il faut faire la part des choses. À cause de sa position stratégique aussi de son statut de puissance. C'est clair, depuis la nuit des temps. Pour abonder dans le même sens... Rapidement, parce qu'on doit... Oui, oui, mais justement, pour abonder dans le même sens, il faut quand même savoir une chose. C'est inscrit dans l'histoire des nations que pratiquement il y ait des remises en cause, des redécoupages. Le plus ancien, le plus présent, j'allais dire, le plus ancien parmi la période récente, c'est les accords de Saint-Expico. Il y avait un découpé et le Moyen-Orient. Maintenant, on veut le redécouper. C'est le fameux dossier de George Bush pour un nouveau Moyen-Orient. Et ça, c'est fait. Et il faut savoir, par exemple, que le Soudan, c'était prévu. C'était deux. Que l'Arabie Saoudite, c'est trois États. La Syrie, c'est trois États. La Libye actuelle, c'est trois États. Le Liban. Et donc, tout ceci, c'est dans l'agenda, proprement dit. Notre petit vaccin, nous sommes un peu vaccinés pour avoir subi en 88, avant tout le monde, une sorte d'électrochoc. Ensuite, nous avons eu un printemps qui a duré dix ans. Enfin, 200 000 morts plus tard, on nous demande de nous inscrire dans le printemps arabe. Nous disons, nous avons donné. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes à l'abri. Il faut être prudent. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le collègue, c'est quand il dit, attention, la théorie du complot. Le complot, il existe. Mais évidemment, il y a un sous-bassement. La jeunesse, c'était elle demandait la liberté. C'est normal. Mais il fallait catalyser ça. On a catalysé de l'extérieur par la force des choses. Tout le monde sait, par exemple, que les États-Unis, les réseaux sociaux ont été sponsorisés en quelque sorte. Ceux qui ont agité un peu partout, en Égypte, en Syrie, etc. Pour ne pas dire qu'ils ont été créés pour ça. Eh bien oui. Et donc, ça a marché. Ça a marché. C'est de bonne guerre. C'est normal. C'est de bonne guerre. Mais ce que je veux dire par là, il n'y a pas de fumée sans feu. Parce qu'il faut dire aussi que la technologie Internet a aidé. Oui, oui. Tout est venu en même temps. Ceci étant dit, les Arabes ne sont pas sortis de l'auberge. Parce que nous n'avons pas encore vu d'hommes d'État fascinés par l'avenir. nous avons vu des politiciens qui regardent les prochaines élections. Comment prendre en charge le pouvoir ? Et c'est tout. Et c'est le gros problème actuellement de tous les États arabes. À des degrés divers, nous ne sommes pas encore sortis de cette malédiction, à savoir d'avoir quelqu'un capable de donner une utopie pour le pays. Et c'est ça, en fait, le gros problème des Arabes dans leur ensemble. Vous me permettez juste de dire... Rapidement. En fait, moi, je parle de l'idée que tous les États doivent avoir des plans stratégiques pour défendre leurs intérêts ou les affirmer un peu partout dans le monde. La seule question, c'est qu'il faut qu'on se la pose. Est-ce que les Algériens, quand ils se sont révoltés contre la France en 1954, n'avaient-ils pas intérêt d'aller chercher eux-mêmes des relations à l'extérieur pour un appui et un soutien ? Et on a été aux États-Unis. Mais c'était pour la bonne cause, M. le Priez. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne. Les révoltes, les révolutions, ont, en quelque sorte, un élan national, un élan très propre. D'accord ? Mais il est clair qu'à un moment donné, face à la force extraordinaire... On cherche des appuis. On cherche des appuis. Et les appuis viennent naturellement. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, que nos compatriotes arabes sortent de cette théorie du complot, parce que pour moi, la théorie du complot est une théorie d'un esprit autocolonisé. Je suis quelqu'un... Vous êtes professeur à Polytechnique, un équivalent du professeur polytechnique de Paris, et qu'il ne va pas venir nous manipuler, ni vous, ni moi, ni toute l'assistance ici, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut comprendre un certain discours, on ne peut pas comprendre ses besoins et ses réalités. Mais on peut les combattre. Et nos pères, nos aïeux, nous ont montré qu'on s'est battus contre les stratégies qui étaient déjà formulées et formées, ne serait-ce la colonisation, l'introduction de l'impérialisme, et que nous avons vaincus. Et c'est ça, l'élan de liberté. Il faut que nous donnons de la considération à l'élan de liberté qu'ont eu les peuples arabes, et de les valoriser plutôt que de dire que c'est un complot de l'extérieur. Et pour moi, c'est des gens de l'extrême droite qui doivent dire ça. C'est un complot de l'extérieur qui fait que ça change. Je suis content que Moubarak ait disparu, je suis content que le Qaddafi ait disparu, que Saddam Hussein ait disparu, parce que c'était des dictateurs et j'ai été toujours un défenseur des droits de l'homme. Je l'ai fait pendant des années et vous l'avez fait et tant mieux qu'encouragons ça et n'essayons pas de minimiser ou minoriser l'action de nos concitoyens. c'est une très bonne chose. Mais le fait est là, ce n'est pas quelque chose d'endogène, ça a été entretenu, ça a commencé de façon endogène. Mais si les jeunes ont suivi les cours du professeur Hadj qui lui s'est inspiré, vous connaissez l'Institut Universel, qui lui s'est inspiré de la théorie de Gandhi sur la non-violence en disant manifester sans violence. Je suis d'accord, je peux l'enseigner à Sciences Po en disant voilà comment on fait une manifestation sans violence. C'est une théorie. Alors, sans transition, on va passer à un autre événement qui a marqué l'actualité nationale cette année. C'est bien sûr la qualification de l'Algérie au Mondial 2014. Alors, la qualification de l'équipe nationale au Mondial du Brésil en battant le Burkina façon 1-0. L'Algérie a décroché le sésame pour la Coupe du Monde de football 2014. Les Algériens de parlement ont célébré cette victoire qui a permis aux Verts d'accéder au Brésil pour vivre leur quatrième mondial après les Mondiaux 1982, 1986 et 2010. On dit aujourd'hui qu'un État fort se doit d'avoir une équipe de football fort parce que les temps sont devenus footballistiques, M. Chittour. Oui, allez-y, 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 commencez. Oui, avec plaisir, au plus jeune, allez, au plus jeune. Non, très clairement, on est très heureux que l'équipe nationale soit qualifiée. C'était merveilleux. Un grand moment de communion nationale. Ils l'ont mérité. C'est vrai que c'était sur un but qui n'était pas le plus beau qu'on puisse avoir, mais ils ont eu le résultat et c'est le plus important. C'est une qualification qui est superbe. Il y a des grosses attentes sur ce que va être la phase finale Coupe du Monde. Il faudra être peut-être un peu plus réaliste sur les chances d'aller au second tour. Le réalisateur me dit que le temps qui nous est imparti est terminé. Je vous demanderai peut-être rapidement de conclure notamment sur le décès de Mandela qui a été également l'événement phare sur le point international. Un petit élément simplement, s'il vous plaît, pour revenir sur le foot. Les images de Mandela qui diffient là. D'accord, on va laisser Mandela. Peut-être un petit commentaire sur le personnage. sur le foot proprement dit, c'est une très bonne chose. sur Mandela parce qu'on a les images que les téléspectateurs regardent. D'accord. Alors, puisqu'il faut parler de Mandela, Mandela a dit une phrase merveilleuse. J'ai été formé par l'Algérie. J'ai été formé en quelque sorte en termes de caractère par l'Algérie. Bon, il a fait ce qu'il a pu. Et d'une certaine façon, il ne faut jamais oublier que Mandela jusqu'en 2008 c'était un terroriste dans les listes américaines. On l'a empêché de rentrer aux Etats-Unis en tant que président de l'Afrique du Sud. C'est le même pays qui avait aidé l'apartheid et qui ont récupéré l'image en quelque sorte de Mandela. Bon, ça, j'allais dire, c'est de bonne guerre. Si vous permettez, je voudrais dire simplement un mot sur le football rapidement pour dire la chose suivante. Quand est-ce que l'Algérie sera un pays normal qui ne saura pas gérer l'émotion ? C'est très important. Je viens d'apprendre aujourd'hui que les joueurs algériens touchent 3 millions de dinars. Ça fait des années qu'ils le tuent. Moi, je l'ai appris aujourd'hui. J'ai fait le calcul, c'est l'équivalent de 20 profs d'université en fin de carrière. Pourquoi, me semble-t-il, on ne met pas à l'honneur les profs qui viennent d'être cités par la NASA et qui vont fabriquer le fameux télescope qui va aller sur la station spatiale internationale. pourquoi on ne les invite pas ? Pourquoi il n'y a pas en quelque sorte le respect de l'effort ? Quand vous parlez des jeunes qui nous ont donné en quelque sorte un peu d'espoir, un peu de joie pendant quelques minutes, une et après, ils sont tous repartis d'où ils sont venus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie d'ici. Quand est-ce que nous allons respecter l'effort, le mérite, le neurone ? On n'en est pas là. On est encore géré et on introduise des mesures de redevabilité et de transparence. Un dernier mot pour conclure ? Les attributs de la puissance, c'est gagner au football, mais c'est gagner dans l'économie, c'est gagner dans l'innovation, c'est gagner dans la formation des hommes. Et c'est ça, la vraie sécurité nationale. Prendre la sécurité nationale uniquement du point de vue armement est une fausse juste. il faut construire l'ensemble du pays pour que ce soit une puissance. Notamment l'éducation. Maintenant, sur Mandela, il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, c'est pas d'eau. Je voudrais conclure sur un sujet. Il n'était pas au programme sur la feuille d'euro. Dommage, mais j'aimerais en parler. Ça peut servir, ça peut peut-être faire bouger les choses. à partir de l'année 2014, le gouverneur de la Banque centrale qui a parlé d'un déficit du solde courant de la balance des paiements de 1,7 milliard de dollars. Bon, il se peut que ça se rétablisse vers la fin de cette année avec les trois derniers mois en exportation du corporel. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 2014, l'Algérie risque d'entrer dans un nouveau cycle, une nouvelle phase qui verra des déficits réguliers. Pourquoi ? Parce que les importations vont augmenter. Vont augmenter de 12 à 20 %. Il n'est pas évident que les recettes de l'hydrocarbure augmentent. Donc, on va observer un phénomène inverse qu'on a observé pendant la décennie passée, c'est-à-dire qui sera fait appel régulièrement aux réserves de change pour pallier les déficits de la banque. Et là, on parle de rente. Là, il n'y aura pas la rente. On sera peut-être obligé de survivre avec les hydrocarbures. Et je crois que ces réserves de change vont être utilisées comme matelas et ne vont pas durer très longtemps. Merci, Dias Sahara. Est-ce que je peux évoquer ? Très rapidement. Très rapidement. Écoutez, moi, j'ai été fasciné pour 2014 par la nouvelle que Voyageurs 1 et Voyageurs 2 sont dans l'espace interstellaire. Et qu'en fait, ils vont exploiter pendant jusqu'à 2020, on va perdre le contact. Et j'aurais bien voulu que l'on pense aussi à une politique spatiale dans notre pays parce que ça fait... Elle existe. Oui, mais une vraie politique. Je voudrais simplement, si vous permettez, souhaiter la bonne année à tous qui nous écoutent, notamment ceux qui sont nos expatriés, en leur souhaitant d'abord un bon Muharram, plus en retard, puisque c'est notre année, il faut quand même avoir des repères identitaires et religieux. L'année grégorienne, mais aussi y'en ailleurs. Voilà. Bonne année à tous. Bonne année, merci. Bonne année pour tout le monde. Bonne année à vous aussi. Merci à vous, M. Abdelhak Maki, politologue, que vous avez participé avec nous à cette émission. Et économiste. Économiste également. Alors, les Sahara du quotidien Al-Watan, spécialiste des questions énergétiques et économiques. M. Mabrouk Hayeb du collectif Nabni et le professeur Shamsdine de Chitour, politique nicien, écrivain, spécialiste donc des questions énergétiques. Je vous souhaite également pour ma part et au nom de la rédaction et la chaîne Canal Algérie une bonne et heureuse année. Également à vous, madame et monsieur, en espérant vous retrouver l'année prochaine pour un nouveau numéro de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne année. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501